Que vaut le PDCI RDA après le décès d'Henri Conan Bédier ? Qui, pour succéder à l'ancien président du plus vieux parti de Côte d'Ivoire ? Quelles sont les leçons que le PDCI RDA tire des dernières élections locales ? Voici entre autres les questions que nous allons aborder au cours de ce nouveau numéro de C'est-à-dire en compagnie de Jean-Michel Amancou, cadre et membre du bureau politique du PDCI RDA, et également député de la sous-préfecture Dany Billecro. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous également. 1er août 2023, 1er octobre 2023, deux mois que le président Henri Conan Bédier s'en est allé. Comment se porte le PDCI RDA aujourd'hui ? Écoutez, je voudrais d'entrer en dommage au président Henri Conan Bédier, notre référent politique qui a beaucoup fait pour le PDCI RDA et pour la Côte d'Ivoire. Et pour répondre directement à votre question, je dirais que le PDCI RDA se porte très bien. Se porte très bien. Nous sommes au travail pour faire en sorte que le PDCI rayonne davantage dans le cas des Ivoiriens au service bien entendu de la Côte d'Ivoire. Si le PDCI RDA se porte très bien, comme vous voulez de le signifier, comment expliquez-vous que pour les élections régionales, le RHDP a remporté 25 régions sur 31, là où votre parti raflait uniquement que 3, sur 201 communes, plus de 120 ont été raflées encore par le RHDP, là où le PDCI RDA vient en troisième position parce que les candidats indépendants sont sortis vainqueurs dans 41 communes. Écoutez, souvent quand je suis avec des amis du RHDP, je leur dis comme ça que j'apprécie votre intelligence dans le cadre de la fabrique des victoires virtuelles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Écoutez, d'abord il faut faire une analyse de cet échec. Je considère qu'il y a des causes endogènes au PDCI RDA et il y a des causes exogènes au PDCI RDA. Concernant les causes endogènes, j'estime que nous avons un comité électoral qui a opéré les choix des candidats, qui a essayé d'encadrer plus ou moins les candidats, mais il y a lieu de faire le bilan, de faire une audite pour comprendre un peu un certain nombre de choses parce qu'il y a eu beaucoup de situations conflictuelles qui sont sorties de cette question et en tirer les conséquences. Mais parlons des causes exogènes. Vous savez que pour une élection, on a besoin d'une entité impartiale. Et par endroits, la commission électorale indépendante n'a pas joué son rôle. D'abord, à la base, quand on fait une analyse systémique, vous convenez avec moi que la liste électorale était trop faite d'irrégularités, qui avaient été dénoncées avant les élections. Vous savez que pendant le déroulement des élections, il y a eu beaucoup de failles sur les tablettes. Il y a la question de la transhumance qui est officielle maintenant. Il y a la question même au niveau de tous les partis politiques qui ont organisé les élections aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Chaque parti politique va avoir des loups-bas pour sécuriser son élection. Mais quelle nation nous voulons construire ? Quelle société nous voulons construire ? Il faut de l'éthique dans la gestion des élections en Côte d'Ivoire. – Les rapports des observateurs nous disent que tout s'est bien passé. – Mais moi, je n'ai que fait des observateurs. Je n'ai pas des élections en Côte d'Ivoire. Vous convenez avec moi qu'une élection doit se faire avec de l'éthique. Je ne peux pas concevoir qu'une élection électorale indépendante n'arrive pas à sécuriser, je dirais, des lieux de vote où certains candidats s'octroient, je veux dire, des services de loupards pour sécuriser les votes. Il y a la question de transhumance, de la corruption. Mais quelle nation nous voulons construire ? Quelle éthique nous voulons donner aux élections en Côte d'Ivoire ? – Vous ne remettez pas en cause des actions du PdC RDA ? – Mais je dis… – Vous conduis à cet échec ? – Écoutez, moi, je ne considère pas que c'est un échec. Je vous dis que je fais une analyse systémique de la question. Quand vous avez un découpage électoral des plus inappropriés et qui favorise le régime, le pouvoir en place, bien évidemment, vous partez déjà défavorable, handicapé d'ailleurs. C'est une question là. Non, je viens, je vais plus loin. – Allez-y, allez-y, terminez. – Deuxième élément, vous savez que nos amis d'en face ont utilisé souvent, la plupart ont utilisé les moyens de l'État pour faire des élections. On en a vu, des placions d'un peu partout. – D'accord. – Écoutez, et en plus, la notion de corruption, l'a juste circulé comme pas possible. On ne peut pas construire une nation avec ses valeurs. Il faut de la valeur en Côte d'Ivoire, il faut promouvoir des valeurs. Et pour promouvoir des valeurs au cours des élections, c'est de faire partager son projet de société aux populations. Il ne s'agit pas de dire, écoutez, je viens, je vous donne 2 millions, 3 millions, et vous me votez. Et c'est ce qui a cours. Et l'État regarde, personne n'en parle. C'est comme si, bon, c'est le plus riche qu'il doit avoir. Je veux dire, qu'il doit pouvoir gagner les élections. Mais une fois qu'il gagne les élections, après avoir jeté les populations, etc., il s'en fiche. Alors, comment on peut faire le développement ainsi ? Il faut, je pense, assainir le milieu de la gestion des élections, donc Côte d'Ivoire. En ce moment-là, vous me parlerez véritablement d'échec, ou bien de majorité, ou bien de minorité. Au-delà de ce que vous dites, le président de la jeunesse de votre parti, en la personne de Valentin Kouassi, met l'échec du PDCI RDA au compte de plusieurs facteurs, notamment la méchanceté et la mauvaise foi de certains élus et cadres qui, selon lui, ont pensé à leurs intérêts personnels. Fin de citation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous savez, au PDCI, Jean-Michel Lamancourt a cette vocation d'être une personnalité directe. Je vais vous le dire de façon claire et nette. Je vous ai parlé tout à l'heure de causes endogènes. Effectivement, il y a eu des causes endogènes. C'est pourquoi je dis que la commission, le comité qui a géré la question électorale au sein du PDCI, doit pouvoir faire un bilan. À la limite, nous devons auditer ce comité-là pour comprendre tout ce qui est dit. Mais je vais plus loin. Il nous revient même de façon récurrente qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un parti politique, il vous suffit d'avoir des moyens. Vous pouvez même user de tout votre pouvoir pour avoir le candidat que vous voulez dans l'opposition. Vous comprenez ? Je ne jette pas la pierre X ou Y, mais ça court. Donc, il nous faut quand même, je pense, enquêter sur la question, comprendre tout ça au sein du PDCI, et apporter des mesures pour corriger tout ça. Voilà. Donc, c'est d'abord ça. Et nous travaillons à cela. Je vais encore vous dire, et je le répète, le RHDP n'est pas le parti majoritaire en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est qui meurt. Non, non, je vous le dis. Et eux-mêmes en ont conscience. D'ailleurs, j'en connais des candidats RHDP qui ont créé rôle là par rapport à la CI. Donc, ça dit que le pouvoir en place et l'opposition décrit, sinon je vais dire, la façon de gérer les élections par la commission électorale indépendante. Donc, c'est à nous de tirer la conclusion pour dire que cette commission électorale indépendante doit être purement et simplement dissoute. Parce qu'elle ne fait pas l'affaire, elle ne valorise pas de l'éthique. Dans la gestion des élections, elle ne donne pas une certaine crédibilité, une certaine impartialité, pour que tous les candidats, en toute confiance, puissent aller compéter, je veux dire, devant la population et solliciter le suffrage. L'occasion nous sera donnée de recevoir un responsable de la CEI, justement pour critiquer la gestion de cette institution. Ce que je veux dire là maintenant, c'est que l'intérimaire de votre parti, le professeur Koupli-Bouni, a rencontré le 4 octobre 2023 le président de la République, Alassane Ouattara. Il y avait quoi au menu de cet échange ? Et c'est une initiative qui vient de qui ? Du PDCI RDA ou du chef de l'État ? Non, non, je n'ai pas connaissance de celui qui a eu l'initiative, bien entendu, de cette rencontre, mais je salue bien évidemment cette rencontre. Vous savez, au PDCI RDA, nous avons la notion de citoyenneté. Nous sommes des républicains parce que nous estimons que le chef de l'État et le président de la République, nous avons le devoir, en tant que parti politique, d'aller vers le chef de l'État pour lui dire merci. D'ailleurs, tout ce qu'il a eu à faire pour le président Réconin Bédier, depuis l'annonce à la famille Bédier, depuis l'annonce du décès de notre président, c'est tout à fait normal. Et puis le PDCI RDA, quand même, c'est le plus grand parti de Côte d'Ivoire. On ne peut pas connaître ce genre de choses, avoir un intérimaire et ne pas aller saluer le président de la République. C'est de la courtoisie et je salue cet acte. – Comment vous critiquez la gestion du pouvoir à la Samwattara ? – Écoutez, je vais être clair avec vous. Il y a du travail qui a été fait. Il y a du travail qui a été fait. Je veux dire, tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert, mais il y a beaucoup à faire aussi. parce que la notion de la chèreté de la vie, vous savez que tout le monde, le carburant a été augmenté, et tout ça. Donc, il faut penser aux populations. Il faut qu'il y ait de l'impact direct sur les populations. Je pense que c'est à cela que le gouvernement doit travailler. Et je pense bien qu'avec le président de la République, des mesures seront prises pour soulager plus ou moins nos populations. – Sur 10, vous donnerez quelle note ? – Sur 10 ? – Oui. – Peut-être 8. – Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le retour au RHDP est envisageable ? Parce que pour le journaliste et écrivain venant ce Conant, c'est quelque chose qui pourrait sauver le vieux parti de Côte d'Ivoire quand on sait qu'Henri Conant-Bédier n'est plus. – Mon chef, vous venez le PDC au sérieux ? C'est nous qui allons retourner au RHDP ? Vous pensez ? – Non. – Il y a une question que je pense. – Nous sommes le parti père. C'est au RHDP de venir au PDC et où, à défaut, je ne suis pas contre, puisque j'estime qu'une alliance, elle est d'abord idéologique. Il peut y avoir une plateforme, une grande plateforme de la droite, pourquoi pas ? – Qui pourrait remplacer Henri Conant-Bédier au PDC-RDA ? Écoutez, au PDC-RDA, c'est le vivier des cadres. D'abord ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de cadres qui ont le vécu du parti. Il faut qu'ils soient expérimentés. Et il y en a suffisamment au PDC-RDA. Il y en a suffisamment. Donc, à ce niveau, je ne crains pas du tout. Il y a vraiment de la matière pour remplacer le président Henri Conant-Bédier. – Alors, M. Amoncou, de vous à moi, c'est la question que tout le monde se pose depuis la disparition d'Henri Conant-Bédier. On entend dire que les appétits s'éguisent déjà pour la présidence du parti en question. Est-ce que vous, en tant que personne, en tant que militant dans un premier temps, en tant que cadre du parti, vous pensez personnellement à quelqu'un ? – Je savais que cette question n'en est pas loupée. – D'accord, dites-nous. – Non, vous savez que j'assume toujours mes prises de position. Non, je veux être clair avec vous. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnalités au PDC-RDA à même dédire sur le parti. Il y a M. Guy Cahoui qui fait une très bonne sécurité égyptique, qui a fait ses preuves, qui a de l'expérience. Et M. Alakouadier Rémi également, le sénateur, qui est une spécialité aussi très expérimentée. Il y en a tellement. Mais je pense qu'aujourd'hui, à mon humble avis, je penche. Je penche pour le vice-président à Kossi Bengio. Pour la simple raison que ce monsieur a vécu au PDC-RDA. Il a toujours eu un esprit réformateur. Il veut toujours apporter de la réforme au PDC-RDA pour performer, pour faire rayonner le parti. Je pense que c'est l'occasion de lui donner cette opportunité-là pour faire grandir davantage le parti. Et je pense qu'il en a vraiment les moyens conceptuels. Il en a les moyens, il a le réseau, je veux dire, les réseaux au sein du parti pour pouvoir véritablement structurer le parti. – Est-ce que ce que vous dites est objectif ? Quand on sait que M. Amankou, Jean-Michel a travaillé à la mairie du Plateau ou M. Bengio gérant encore les reines, est-ce que ce n'est pas parce qu'il a été votre patron que vous pensez à ça ? – Non, non, non. Moi, je suis très objectif. M. Akossi Bengio me connaît. Il sait que je suis quelqu'un qui a su le médit. Je ne suis pas quelqu'un de malléable. Mais je le dis, franchement, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler avec ce monsieur. C'est un monsieur que je trouve très structuré. Même depuis l'Amérique du Plateau qui a cette façon de gérer, qui a cette qualité, vraiment qui est très technocrate en la matière et qui est très politique aussi. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup au PDC-RDA parce que j'ai eu l'occasion de voir un peu ce projet de réforme parce que souvent je change avec lui et en toute honnêteté, je pense qu'il peut apporter beaucoup au PDC-RDA. Vous savez, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'être dans une certaine intimité avec le président Réconin-Bédier sur des questions et j'ai le sentiment que la nomination même du vice-président à Cossu-Bendjot comme son conseil spécial chargé de la réconciliation n'était pas du tout fortuite. Parce qu'au regard de tous les clans que nous voyons aujourd'hui au PDC-RDA, je pense que c'était l'homme, c'est l'homme de la réconciliation au sein du PDC-RDA. Vous pensez qu'il est rassembleur ? Très rassembleur, j'en avais eu très rassembleur, qui fait preuve de dépassement de soi, qui fait preuve de... Je veux dire, c'est le chef qui endosse tout, qui assume. – Béchamoncou, nous sommes obligés de marquer une pause. Chers téléspectateurs, nous vous rejoignons tout de suite. – Sous-titrage ST' 501